Allez, on y va ? Go ! Tu dis bonjour, vous allez voir maintenant. À quel âge avez-vous commencé à jouer ? Attends, attends, attends. Je viens de te dire bonjour et tout ça. Bon, vas-y, Jonathan, on fera le montage après. Vas-y, 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 vas-y. Attends, je dis... Chut ! Allez ! Vas-y, Jonathan. À quel âge avez-vous commencé à jouer au football ? J'ai commencé à jouer au football à 5 ans, à Saint-Michel, dans le club du collège. Et en tant que professionnel ? À 16 ans. J'ai mis mes contrats ici à 16 ans. Vraiment en tant que professionnel, c'était à 2 ans et donc à 17 ans. Waouh, c'est jeune, ça. Avez-vous déjà joué dans un autre club qu'un barrette ? J'ai joué à Saint-Michel au début, et puis j'ai joué au FC Brussels avant de venir à Anderlecht jusqu'à mes 12 ans. Et maintenant je suis Anderlecht depuis que j'ai 12 ans. Oh, il s'éteint. Et je peux poser une question ? Oui. Vous avez continué à être en Humanité à Saint-Michel ? Oui, à Saint-Michel. Jusqu'en quatrième ou secondaire. Après, c'est devenu un peu difficile de combiner parce que j'aime aussi l'équipationnale. Oui. Donc je suis parti en sport-études ici, juste à côté. D'accord. Et ça m'a aidé à réussir. Et puis je t'applique un peu de moi pour que je puisse aller jusqu'au bout de mes études. Ok. Je pote. Vas-y, en tout cas. Ah, salut. Bon, oui. Si vous n'aviez pas choisi ce métier, quel métier auriez-vous choisi ? Informaticien. Parce que les ordinateurs sont bastants et j'aime ça. Que aimez-vous dans ce sport ? L'esprit d'équipe, les actions, l'ambiance dans les stades. Aussi, le fait de ce joueur vouloir gagner, c'est important. Mis à part Anderlecht, dans quel autre club voudriez-vous aller ? Un peu délicat, ça. Vous pouvez dire que Anderlecht. Non, que Anderlecht, non. J'ai des ambitions et de ça. Donc voilà, il y a des clubs Anderlecht en Espagne. Mais pour l'instant, c'est Anderlecht. D'accord. Quel est votre joueur préféré ? Mon joueur préféré, c'est un ancien joueur, Ronaldo le Brésilien. Et maintenant, c'est un peu beaucoup de joueurs. Je ne sais pas vraiment. Hop, attends, peut-être. Jonathan, vas-y. J'espère qu'on l'entende. Il est au plus près. J'espère qu'on l'entende bien. J'ai quel âge ? Peut-on jouer comme professionnel ? Ça dépend. Il y a des joueurs qui jouent jusqu'à 40 ans, comme Totti en Italie. Il joue jusqu'à 40 ans. Donc, ça dépend un peu de sa condition physique. Donc, en moyenne, c'est 35-36 grammes. Comment avez-vous intégré l'équipe de foot de Noël ? Ça, c'est une question un peu délicate mais difficile à répondre. Non, c'est… J'ai travaillé depuis que je suis jeune. Je travaille. J'ai eu des entraîneurs qui m'ont beaucoup appris. J'ai fait de bons matchs. Donc, voilà. J'ai joué. Il y a quelqu'un qui voulait vous chercher. Oui, il voulait me chercher à 12 ans. Et puis, quand je suis arrivé à 12 ans, j'ai commencé ici à jouer. Je suis monté en catégorie. Et puis, j'ai eu la chance d'avoir un match en équipe première. J'ai sauté ma chance. Quelle joie ça a dû être. Ah ouais. Ah, c'est sûr. Je vois déjà votre papa. En tout cas, vous êtes la beauté de l'école. Ah oui, tout le monde est parti. Après votre carrière professionnelle de footballeur, dans quoi aimeriez-vous vous reconvertir ? Ça, je ne sais pas encore. Pour l'instant, je vais commencer à étudier les langues. Donc, je ne sais pas encore comment. Entraîneur de l'équipe nationale ? Ah oui. Le futur Marco Levoix ? Oui, je ne sais pas. À quel âge rencontrez-vous Riquel de football ? Le plus tard possible. Le plus tard possible. C'est du coup. Attends. Regarde. Ah, ok. Vas-y. Là. Quel est l'horaire d'une journée d'entraînement ? D'une journée d'entraînement, ça dépend. Parfois, on en a deux. Parfois, on n'en a qu'un seul. On n'en a qu'un seul. Donc, quand on n'en a qu'un seul, c'est qu'on arrive ici à 8h, 8h30. On mange à 9h, un déjeuner. Puis, on s'entraîne à 10h30 jusqu'à midi, on va dire. Et à 12h45, on mange et c'est fini. Et si on a un deuxième, on recommence à 14h30. Et puis, à 6h30, 10h70. Et souvent, c'est un seul. Par exemple, comme hier, on a eu le temps de faire deux. Donc, on a fait deux. D'accord. Donc, être un combattant sur le terrain et toujours penser à l'équipe aussi. C'est le plus important. Quels sont les grands... Ah non. Quels sont vos attentes professionnelles ? Mes attentes professionnelles ? Déjà, j'aimerais bien être un meilleur joueur d'ici. Et puis, porter dans les plus grands clubs et être dans les meilleurs joueurs du monde. Comme tout le footballeur souhaite. Aussi, intégrer l'équipe nationale belge. C'est un peu mes souhaits comme ça. Et comment il faut faire pour intégrer l'équipe nationale belge ? Comment ça se passe ? Ça se passe, sans toujours en fonction des clubs en fait. Si on ne joue pas dans un club, on ne sera pas souvent recrutés. Puisqu'on attendre dans le jeu et que l'équipe nationale, c'est un prestige on va dire. C'est plutôt une fois à chaque mois en fait. C'est pas comme au club où on est ici chaque jour. Là, c'est avec des personnes qui se réunissent une fois par mois. On va tirer une fois chaque deux mois. Donc voilà, c'est en jouant, en faisant des points de prestation à l'étranger ou ici. Et là, après ça dépend aussi du sélectionneur. D'accord. Je peux poser une question ? Je peux poser une question ? Oui ? Qu'avez-vous pensé du match d'hier ? Un très bon match. Franchement, c'était un très bon match. Oui, c'était un bon match. Bon, on m'attendait à la victoire. J'ai été surtout content parce que Eden Hazard a pris un bon match et que beaucoup de gens critiquaient. Après, j'ai été surtout heureux parce qu'ils ont eu son premier au classement mondial. Et c'est vraiment quelque chose de sérieux. C'est ça. On sait qu'il n'y a que 7 équipes qui ont été au premier au classement mondial. Donc, c'était très bon. Oui, c'est très bon. Avez-vous fait des études pour devenir footballeur ? Faire des études pour devenir footballeur ? Non. On va dire que mes études sont les entraînements. Les entraînements, j'étais ici quand j'étais jeune. Par contre, j'ai continué les études jusqu'au bout parce que c'est important aussi, les études scolaires. C'est le plus important, je pense, pour pouvoir se reconvertir au cas où tout le monde marche pas à l'heure. Donc, il n'y a pas le temps, il ne faut jamais lâcher ça. En tant que sportif, pensez-vous que le sport puisse contribuer à la paix dans les peuples ? Contribuer à la paix. En Belgique, par exemple. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas que ça puisse réunir tout le monde. Peut-être l'histoire d'un moment ou d'une soirée, mais pas exactement. Oui. Ça peut réunir certaines personnes une soirée et puis l'endroit s'oublier. Pour la Belgique, un peu les Wallons, les Flamands, mais... D'ailleurs, ce matin, on a vu que certaines personnes n'avaient pas applaudi. Oui, c'est fou. C'est de mal. Donc, on s'y a une minorité. Je pense que ça rapproche pas beaucoup de gens. Ça ne rapproche pas beaucoup de gens, mais je pense que, sur le long terme, ça ne sera pas efficace. Je t'attends. Non. Vous avez encore des questions. C'est un garçon. Si vous ne serez pas accepté ici au club d'Internet, quel métier auriez-vous fait sinon ? J'aimerais continuer dans le football en cherchant un autre club. Ce n'est pas le seul club et donc il ne faut jamais lâcher. Je ne sais pas si un jour tu veux jouer au football, mais si un jour tu veux jouer au football et qu'il y a un club qui te refuse, il ne faut jamais abandonner et toujours chercher un autre. Parce qu'aujourd'hui, il y a des joueurs qui sont passés par beaucoup de proins comme Benteke qui avait du mal ici en Belgique et maintenant qui joue avec le plus grand club en Belgique. Et quels sont les grands matchs que vous avez joués ? Mon plus grand match, c'est contre Arsenal. Une des plus grandes équipes d'Angleterre et nous passons avec des champions. On essaie de prendre mon plus grand match. Et il y a des matchs qui sont à venir la prochaine fois ? Pour le club. Ce week-end, on a un match aussi. Enfin, chaque semaine, il y a des matchs à venir. Mais c'est toujours ici que vous jouez ? Non, nous nous sommes sur l'extérieur. On joue dans l'extérieur aussi. Ok. Mais en Belgique ? On ne met pas les coupes balleuses. Est-ce que vous vous voyez ? Non. Vous êtes toujours en Belgique ? Toujours en Belgique des déplacements. Non ? Toujours en Belgique des déplacements. Sauf une semaine sur deux, on se déplace... Non, une semaine sur deux. Ah oui. Donc vous êtes en déplacement une fois sur deux ? Oui. C'est dans notre pays, quand on joue en Europe en Belgique, dans les traditions en Belgique. Ah oui. Et vous y allez en Belgique ? Ça dépend. On va en train. En Allemagne, on peut aller en Belgique aussi. La dernière fois qu'on a pensé déplacer, c'est en Azerbaïdjan. Ah oui. Et on a pris cinq heures d'année. Ah oui ? Waouh. Et c'est l'Angleterre qui est un peu la destination favorite ? Ça dépend, chaque joueur a son style en fait. Ouais. Donc ouais, c'est vrai que l'Angleterre, c'est le championnat vraiment le plus attractif. Parce que c'est le pays du football, il y a beaucoup d'ambiance, beaucoup d'ambition aussi. Mais après, il y a aussi l'Espagne. Et il y a aussi l'Espagne. Il y a deux heures du monde pour moi. Il y a un montant de Barcelone. Donc ça dépend aussi, je crois. Et vous arrivez à concilier... Oh, pardon. Moi, je fais partie du... Ça a été dur d'entrer dans le club d'Angleterre ? Non, pas... En fait, ça dépend. Je ne peux pas dire que ça n'a pas été dur parce qu'il faut travailler. Et c'est toujours difficile d'avoir le montant pour travailler tout le temps. Après, ça n'a pas été difficile parce que j'ai beaucoup de gens qui m'ont aidé ici et qui s'occupent vraiment bien de nos déjeuners. Donc ça va, c'est pas difficile, mais c'est quand même assez bon. Je voulais te poser une question intelligente. Ouais ! Vous pensez que ça a forgé votre caractère ? Ça vous rend très combatible dans la vie en général ? Très bien. Chaque matin ici, on arrive, on tombe, on se relève, on a des blessures. Certaines plus graves que d'autres. Et en fait, quand on a commencé ça, j'ai 19 ans. J'ai 19 ans, j'ai commencé ça à 5 ans. Ça va faire 14 ans, 14-15 ans. Et je pense que même quand on est blessure, on pense toujours se rappeler de pouvoir la commencer. Et que voilà, c'est pas une blessure qui peut nous arrêter, peu importe la gravité qu'elle est sûre. Mais aussi parfois c'est dur de vivre des défaites. Mais je suppose qu'il faut chaque fois avoir allé d'avant. Ou même quand on est en train de perdre dans un match, elle vient de garder d'avance. En plus, il faut continuer à avoir des goals. Je pense que l'année passée, contre Arsenal, on perdait 3-0. Et on est revenu à 3-3. Donc ça, c'est bien. Normalement, ça forge un mental. Par contre, ça doit être très frustrant quand on joue très bien. Mieux que votre équipe et que malgré tout, on perd. Ça arrive aussi. Ça arrive aussi pour l'année dernière. Ça, ça va vraiment être frustrant. Mais ça forme aussi le caractère. Ça forme le caractère et aussi, on dit toujours qu'on apprend de ses erreurs. Et dans ces situations-là, c'est vraiment important. On a toujours des vidéos à regarder pour savoir ce qu'il faut faire, ce qu'il faut faire. Et au niveau de vos familles, vous n'arrivez pas encore à avoir une vie en vie privée ? J'essaye. J'essaye. C'est vrai que c'est un bien difficile. Mais pour l'instant, je ne suis pas encore connu comme les plus grands stars. Donc, ça va encore. Et puis, j'habite encore à la maison. Donc, le chapeau que j'ai en famille, c'est là-bas. Que personne ne peut y rentrer dans le centre. Vous devez être la fierté de votre papa et de votre maman. C'est le premier time club, j'imagine. Oui, c'est le premier. En fait, il s'occupe de tout. Moi, je m'occupe juste d'hittera. Il y en a resté qui s'occupe de ça, de mon image, des achats, des transferts, etc. Il y avait des questions ? Non, ça croque chez toi. Profitez ! Regardez-le, profitez. Posez un peu la question. C'est après, vous allez en froid de l'air pendant toute la nuit, je crois. Je ne sais pas, je ne sais pas. Est-ce que vous participez parfois à des entrevues dans des émissions ? Certains d'entre nous, oui, c'est surtout les plus âgés. D'accord. 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 Bon, on va... Hop ! J'avais raison. Votre entraîneur est strict ou pas sur les erreurs ? Ça y est, c'est reparti. Entraîneur. Tu peux répéter ? C'est un entraîneur strict ou pas sur les erreurs ? Ouais, c'est un entraîneur pas sur les erreurs. Tout le monde peut faire des erreurs, mais c'est un entraîneur strict. Il attend beaucoup de nous. Et voilà, on travaille dur pour lui donner ce qu'il veut. Et il est juste quand même, quand on travaille bien, il nous le rend. Et je pense que tout entraîneur devrait être strict comme ça par nous. Parce que ça nous oblige à nous donner à 100% si on veut être sur le terrain. Et ça augmente la concurrence aussi. Donc ça exige beaucoup de rigueur de votre part aussi ? Ouais, ouais. Toujours le travail. Être au taquet. Voilà. C'est de la stratégie au fait, le football ? La stratégie, ça dépend en fait. C'est de la stratégie et de l'instinct aussi. Ouais. C'est surtout de l'instinct. Parce qu'on ne peut pas trop réfléchir. On va pas le temps pour réfléchir. C'est déjà ce qui arrive. Juste le moment. Ouais. C'est le moment. Donc voilà. Je pense que vous ne regardez pas souvent le football. Moi, les gars, le rouge, oui. Et on marque ça. Par exemple, hier. Et on devrait. On a le mercenze qui marque son goal. Je pense que c'est aussi l'instinct. Il prend la balle et il prend les réfléchissants. Donc voilà. C'est ce que je voulais dire. Quand on voit les commentateurs après, qui savent gloser et gloser après pendant des heures, sur ce qu'ils ont fait. Pourquoi et comment finalement ? Qu'est-ce que vous en pensez en tant que joueur ? Vous en vous connaissez un peu parfois ? Sur les commentateurs ? Oui, les commentateurs qui savent commenter pendant des heures à un match. Ils connaissent l'objectif. Ils connaissent le football. Et puis c'est surtout de la passion en fait. Pour avoir répondu à une heure et demie sans s'arrêter du football. Et commenter chaque action. Sortir des statistiques chaque minute. C'est surtout de la passion. Et quelle place vous avez occupé sur le terrain ? L'attaquant gauche. L'attaquant gauche, c'est un attaquant sur le terrain. Comme un milieu gauche. La même chose qu'on va dire des nazars. Et c'est toujours cette place-là que vous avez eu ? J'ai eu plusieurs postes, comme je l'ai dit. Un milieu défensif, 20 gauches. Et depuis, on va dire, mes 14 ans, il est gauche. Et chaque place a vraiment son rôle en fait ? Chaque place a son rôle. Chaque place a son rôle. Et tous ces rôles-là qu'on fait dans l'équipe. Chaque fois, le défenseur va défendre avant d'essayer de l'attaquer. Mais dans le football moderne, il y a aussi le défenseur qui apporte offensivement et vice-versa. Oui, et par exemple, vous pouvez changer de place sur le terrain ou pas ? Il faut changer de place. Oui. Mais pas d'après-tournement. Donc, on sait, on peut faire ce retournement à l'attaque. C'est contre-attaquant, donc j'en ai des questions. Mais on sait souvent, on va savoir quoi. C'est parce que c'est plutôt parfait. J'ai une neuve, ça. Pas plus que moi, je crois. Oui, oui. Et qu'est-ce que vous pensez de l'équipe féminine ? Parce qu'on parle de plus en plus du football féminin. Vous suivez ça un peu ou pas juste ? Non, pas juste. Non, je suis moins en panneau. Non. Non. C'est un peu... Ça n'interesse pas trop. Non, c'est vrai qu'on en parle beaucoup. Oui, on en parle de plus en plus, elles sont des filles. J'ai juste vu que les filles du standard d'Allier, j'en ai affronté. Skill 4, je crois. C'est tout ce que j'ai vu. Et il y a des autres sports qui vous intéressent, l'équipe comme le hockey, le basket ? Ou pas du tout ? Non. Vous êtes bon aussi dans d'autres sports ? Non, je ne pense pas comme ça et c'est tout. En tout cas. Et sinon, le basket, ça m'intéressait un peu. Vous avez des billets surtout, mais je ne sais pas comment parler d'un club. Parce que c'est soit ça sur du foot et je continue. Non, non, merci. Je vais discuter pour aussi. Attends, vas-y. Vas-y, vas-y. Vas-y, je l'attends. Je l'attends. Je l'attends. Je l'attends. Je l'attends. Je l'attends. Oui, je l'attends. Je l'attends. Je l'attends. Je l'attends. A quel jeu de jouer ? Je l'attends. Je l'attends aussi. Mais les jeux de foot, ce n'est pas trop... C'est bizarre, mais je ne joue pas trop aux jeux de foot. Je suis trop aux jeux des scénages, etc. Ah oui. C'est un peu stratégique. C'est vrai ? Oui, je l'attends. Qu'est-ce que vous l'avez demandé ? C'est une question. Quand vous étiez fin de l'année 8, enfin voilà quoi. C'était qui votre joueur favori ? De l'NBA ? Oui. Non, je n'ai pas mon joueur favori. J'aime bien les bras de James aussi. Kobe Bryant. Oh yes. Kobe Bryant. Mais sinon, je n'ai pas mon joueur préféré. Je regardais ça le temps en temps. Et je pense qu'au niveau hygiène de vie, vous devez être aussi très attentif. Oui. Pas manger n'importe quoi. Pas manger tôt. Pas manger tôt. Et quand même tôt ? D'ailleurs, on mange ici au club. Le déjeuner est ici. Après l'entraînement, donc le lunch, c'est ici aussi. Ah oui ? Le soir, on mange à la maison. D'accord. Et sinon, je dors. C'est toujours mal plutôt aller me coucher à la maison. C'est vrai ? A quelle heure ? 23h, donc c'est vrai. 21h. Parce que je viens de manger tout le matin. C'est de boire tôt ? Vous devez être ici sur place à quelle heure ? 8h45. Parfois, on a un petit entraînement dans la salle à 8h. Donc 7h45, il faut être ici. Et le week-end, vous pouvez sortir ? On a le match. Et souvent quand on a match, on va à l'hôtel ou à l'entraînement le matin. Ah oui, donc c'est vraiment très très prenant. Et vous n'avez jamais eu un moment de... Si, si. On a par semaine, en moyenne un jour de congé. Ah oui. Donc on peut se relâcher pendant toute la journée. Donc c'est tout le monde à l'école ou tout le monde travaille. Donc voilà, c'est intéressant. Le fond, tu fous, tu n'es pas à te pencher. Voilà, vous me reposez quoi. Non, c'est vrai. Ok. Bon, ok. Merci beaucoup. Merci. Vous avez plus de questions ? Non. C'était un... C'est un... C'est un intérêt, mais en tout cas... Je ne sais pas combien... Je crois qu'il est... Vachet, maintenant t'inquiète. On peut signer ? Ah oui, c'est ça. Les autographes, ils sont... Non, j'ai déjà pas pris. Non, j'ai déjà pas pris.